Ça vous tentait de jaser stratégie de lecture en mathématiques? Bien oui, puis surtout qu'on est en train de remodifier notre cours de méthodologie des mathématiques, puis c'est quand même une grosse partie, puis on a quelque chose, mais je viens voir ce qu'on pourrait faire de mieux peut-être dans cette partie-là. La première partie de la présentation, j'appelle ça « Traîner des pierres dans le sac à dos », c'est intéressant, je suis tombé là-dessus l'été passé, c'est une publication de l'Académie Strasbourg en France qui ont dénoté neuf difficultés en lecture pour des élèves, tu sais, peut-être dyslexiques ou qui ont des troubles d'apprentissage. Bien, on n'est pas encore dans les stratégies, on nomme neuf difficultés, et ces neuf difficultés-là, si on n'en tient pas compte, bien, on ne peut pas développer des stratégies. C'est intéressant, si tu googles, tu vas trouver ces documents-là facilement, c'est des PDF, écrit stratégie, lecture, Strasbourg, mathématiques, puis tu vas tomber dessus. C'est deux documents, tu as un document qui va de 1 à 4, puis de 5 à 9. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ce n'est pas exhaustif, par contre, tu sais, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, si j'étais CP dans un centre, ça me demanderait de faire un travail, tu sais, pour aller cibler à l'intérieur des sigles certaines choses. Tu sais, comme il y a des termes, tu sais, il y a des termes consacrés, tu sais, comme dans le cours temps et espace, tu as des termes consacrés, tu sais, semestriel, trimestriel, ces mots-là, pour des élèves qui ont des difficultés avec la longueur des mots, avec les graphèmes, les morphèmes, ça les bloque. Tu comprends? Ça les bloque. Fait que développer une stratégie pour différencier ces moments-là, ça peut être quelque chose, mais ça demande un travail, mais si ça vous tente de faire ce travail-là en amont, d'aller prendre les neufs difficultés, puis d'aller les répertorier, tu sais, de faire un lien avec les cours, ça ajoute, ça ajoute beaucoup. Tu vois, c'est assez intéressant. Les hypothèses qui sortent, ils allument, tu sais, t'accroches, tu fais, oh, OK, ça, c'est le problème, puis je vais tout le présenter de même. Je vais présenter un exemple du problème, l'hypothèse, puis les pistes pour améliorer. Ça vient-tu rejoindre un peu Astolfi? Oui, ça rejoint Astolfi, mais c'est sûr que, tu sais, comme je parle FBC, je parle vraiment de toutes les FBC, là, tu sais, je parle de l'alpha, du présecte, parce qu'en fait, il y a juste nous, hein, au Québec qui définissons par couche ces choses-là, parce que dans le reste du Canada, quand on parle d'alphabétisation, c'est jusqu'à la neuvième année, c'est secondaire 3. Fait que quand ils disent que le niveau d'alphabétisation au Canada est de 30 %, bien, c'est qu'il y a 30 % de la population qui n'ont pas atteint le niveau de troisième secondaire. Des fois, quand on entend ces chiffres-là au Canada, on se dit, bien, voyons, ça n'a pas de sens, tu sais, ça n'a pas de sens, voyons, 30 %, c'est énorme, tu sais, c'est le tiers de la population, mais en fait, c'est qu'il y en a là-dedans qui ont fini leur primaire, qui ont commencé leur secondaire, puis qui ont même un premier cycle du secondaire, mais c'est considéré au niveau de l'UNESCO, au niveau des pays développés, comme de l'alpha. Fait que quand tu, nous, on utilise le mot alphabétisation, plus pour ce qui est en dessous de présec, tu sais, mais c'est alpha, présec, c'est que le 1, ces élèves-là ont beaucoup de difficultés, fait que c'est la base, tu sais, Astolfi va un peu plus loin que ça quand même, mais, oui, c'est tout ça mis ensemble, tu prends les erreurs, les stratégies, Astolfi, puis tu mets ça ensemble, puis tu ajoutes ça à une belle structure de construction de jugement professionnel pour changer ton évaluation à FBC, bien là, t'es ailleurs, tu sais, là, t'es ailleurs, là. Le fait de bien connaître les obstacles, les difficultés, les stratégies, ça me permet de choisir ce que je vais donner à mon élève. Puis, si je fais l'action de choisir, bien, c'est que ça m'amène la possibilité de planifier des moments d'évaluation et donc de construire un jugement en vue de transmettre une note. Fait que, bonjour à tous. Heureux de vous voir aujourd'hui. C'est la première formation nationale mathématique pour l'année scolaire 23-24. L'objectif aujourd'hui, bien, le thème aujourd'hui, c'est de soutenir l'apprentissage de stratégie de lecture en mathématiques pour les élèves de la FBC. Je vais partager avec vous, comme je fais fréquemment, formation, je trouve ça un peu pompeux comme titre. C'est plus un partage de lecture et de documentation que je suis allé lire parce que, comme conseiller pédagogique, on accorde un certain temps de notre tâche à la recherche et au développement et j'essaie tout le temps de me tenir le plus souvent possible à la page de ce qui se fait dans certains domaines de l'éducation, dont les stratégies de lecture qui, depuis plusieurs années, m'interpellent beaucoup. Je crois que c'est hyper important de les inclure dans l'accompagnement des élèves au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler de ces thèmes-là. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler que les FNM, cette année, bien, il y en a quatre de prévues. Donc, aujourd'hui, on va parler de stratégie de lecture. En janvier, il y a soutenir le développement de la compétence à résoudre des tâches complexes en FBD. Parce que, comme vous savez que les DDE sont édictés, donc on a une structure qui est très, très ferme en FBD au niveau de l'évaluation. On évalue avec un examen, quatre questions, trois tâches. C'est très, très, très fermé. Et vous le savez qu'avec les chantiers, les discussions qu'on a, les gens commencent à voir les choses autrement et aimeraient expérimenter autrement. Alors, le 18, je vais vous présenter des modèles qui sont faits au secteur jeune ou ailleurs qui évaluent la compétence à résoudre des tâches complexes autrement que papier-crayon en salle d'examen. Le 15 février, soutenir la conjecture à l'aide de la technologie. Perso, pour moi, une conjecture, c'est quelque chose qui bouge. Une conjecture, c'est quelque chose que je fais varier. Et comme je le fais varier beaucoup, je devrais voir émerger une tendance et je devrais être capable d'émettre une conclusion. La technologie est géniale pour ça. Il y a des logiciels comme Desmos ou GeoGebra qui sont très, 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 très faciles et très aidants à émettre des conjectures. J'en ai même trouvé un pour les systèmes d'équations. Pas les systèmes d'équations, les équations algébriques en deuxième secondaire qui permettent d'établir de belles conjectures. Puis ce qui est fascinant, c'est que ça peut même nous emmener dans un jeu. Moi, en tout cas, je me suis laissé prendre un soir. J'ai joué jusqu'à 11 heures. Puis je suis rendu au 140e niveau. Je ne lâchais pas. C'était vraiment très, très intéressant, très ludique. Mais en même temps, je cherchais à comprendre tout ce qui était derrière. C'était vraiment fascinant. Et donc, la technologie est vraiment au service de la conjecture. Parce que la conjecture, vous le savez, comme on n'évalue pas vraiment. Au secteur jeune, on évalue. On a des questions de conjecture dans les examens. Nous, on n'en a pas vraiment. Alors, comme l'évaluation conditionne souvent l'enseignement, on passe outre. Mais la conjecture est fondamentale pour l'ancrage des connaissances et de la maîtrise des concepts. Alors, en février, je vais vous proposer quelque chose sur le sujet. Et ça va être vraiment FBC, FBD. C'est plus une technique que je montre, une façon de faire que je montre que cibler dans des cours particuliers. Si jamais ça vous intéresse, bien, on pourra suggérer moi un cours particulier. Et je pourrais peut-être l'an prochain offrir une formation, je ne sais pas moi, desmos, algèbre ou géo-gébra, les cours de géométrie de quatrième secondaire. Bref, on pourra cibler par la suite. Et le quatrième atelier, celui du mois de mars, c'est préparer les élèves aux attentes de fin de cours. C'est une approche très intéressante, une approche qui est rendue assez classique en Ontario. C'est-à-dire qu'on planifie deux choses en différents temps. C'est-à-dire qu'on planifie avec les élèves des micro-objectifs en lien avec l'attente de fin de cours et les critères d'évaluation. Donc, on présente à l'élève dès le départ les critères, les attentes de fin de cours qui sont bien entendu présentées par l'enseignant. Donc, voici ce qu'on s'attend de toi, que tu sois capable de faire à la fin de mon cours. Et là, on va faire des objectifs avec l'élève aux micro-gradués. C'est une approche très intéressante et qui favorise bien entendu la triangulation pour pouvoir construire notre jugement professionnel. Stratégie de lecture, on va faire ça en deux temps. La première partie, je vais vous présenter l'article de Marie-Pierre Forêt et les difficultés dans le sac à dos. Je vais appeler ça les pierres contraintes dans le sac à dos. C'est souvent des pierres qui sont là, qui sont des obstacles, un caillou dans le soulier que l'élève va traîner depuis le primaire. Et on va regarder, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu avec Hugo, l'Académie de Strasbourg en a ciblé neuf qui ont classé en deux catégories. Donc, je vais vous présenter un peu ces travaux-là. Et si jamais vous êtes intéressé d'aller plus loin, je vous inviterais à aller voir les documents. Mais comme je l'ai dit à Hugo, les documents ne sont pas exhaustifs et explicatifs. Il y a quand même des belles pistes, des belles choses, mais c'est une belle base pour construire des choses. Donc, si vous voulez travailler en équipe centre sur comment cibler ces difficultés-là et comment pallier par des stratégies, je vous invite à aller les voir. En seconde partie, on va aborder vraiment les stratégies de lecture qui sont classiques, en mathématiques. Je vais vous parler de l'article de Mme Laflamme, que je pense que je vous ai déjà parlé par le passé. Donc, à partir de cet article-là, j'ai ciblé des pistes intéressantes. Puis, on va essayer, je vais essayer de vous convaincre le plus possible que si on intègre ça dans une construction de jugement professionnel, bien, ça nous permet de piloter des tâches complexes en FBC en vue de les noter. Beaucoup plus intéressant comme approche que de travailler séparément les stratégies de lecture en mathématiques, du traitement mathématique, et d'avoir une évaluation unique. Parce que souvent, l'évaluation unique, à la fin, en FBC, ne témoigne pas bien, à mon avis, du niveau de développement de compétences de l'élève. Mais bon, c'est sûr qu'en FBC, on a plus de facilité qu'en FBD parce que les DDE ne sont pas édictés. Donc, ça nous permet quand même de jongler dans ça. Mais je vous dirais quand même, faites-le avec respect des critères et des pondérations quand même. Mais tandis qu'en FBD, c'est beaucoup plus strict. Mais on regardera ça un petit peu dans le détail. Premièrement, je vais commencer avec l'article de Marie-Pierre Forêt. Marie-Pierre Forêt, vous la connaissez peut-être. C'est une étudiante qui a travaillé au doctorat avec Médanie Tremblay, que plusieurs parmi vous connaissent parce que Mélanie, elle est bien connue en FGA. Et elle a travaillé, elle travaille principalement sur les stratégies de lecture. Donc, comment profiter de l'habileté en lecture des élèves pour réduire les difficultés en résolution de problèmes. L'article, je vous l'avais déjà mis sur le site des FNM. Je vous avais invité à aller le lire. Donc, ceux qui l'ont lu vont avoir un résumé un peu plus rapide. Ceux qui ne l'ont pas lu, bien, vous allez avoir un petit résumé et je vous invite à aller le lire. Il y a des références aussi sur des études qui ont été faites en Ontario. Encore une fois, je vous invite à les lire. C'est très intéressant, très motivant. Donc, comment profiter de ces habiletés? Et la question est de savoir quelles sont les habiletés qui sont spécifiques en lecture, qui interviennent dans la compréhension d'un problème. L'habileté à y mettre des inférences semble être l'une d'elles. Elle serait reliée au rendement en résolution de problèmes. On a des études là-dessus, des études qui sont récentes. On parle de 2014, 2018, 2012. Donc, c'est quand même assez récent. Et on voit se profiler que de travailler l'inférence avec les élèves, ça aide. Mais l'inférence, c'est quelque chose qui est souvent travaillé en français, mais pas nécessairement en mathématiques. Donc, il y a des enseignants dans les petits centres qui travaillent à la fois le français et la mathématique dans leur classe qui voient déjà ce passage-là qui facilite la compréhension des textes écrits. J'ai même une ancienne enseignante avec qui j'ai travaillé par le passé qui travaille à Saint-Eustache et elle, elle donne des ateliers sur l'inférence, principalement aux élèves qui ont des difficultés en mathématiques, surtout en résolution problémique. L'habileté à générer des inférences se définit comme la capacité du lecteur à faire des liens entre les informations explicites d'un texte et ses propres connaissances pour des yeux des informations implicites. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller jouer sur ces éléments-là et on va, je vais vous présenter deux exemples qui sont présentés dans l'article de Marie-Pierre. Donc, comment tirer profit des apprentissages réalisés par les élèves sur les inférences? Bien, ce qu'elle suggère, c'est qu'elle met l'hypothèse qu'il y a un rapprochement à faire entre la production d'inférences en contexte de compréhension de texte et celui de résolution de problème. Donc, elle va partir, donc, de texte écrit et elle va l'emmener du côté noir, le côté de l'ombre de l'apprentissage, la bête noire des mathématiques de certains élèves. Donc, elle va faire un transfert à ce niveau-là qui est assez intéressant. Par ailleurs, selon le ministère de l'Éducation, la lecture est un processus interactif de résolution de problème qui vise à construire le sens du texte. De façon similaire, la lecture permet aussi de construire le sens d'un problème écrit afin de parvenir à sa résolution. Donc, on va jouer avec ça. L'exemple qu'elle donne, un exemple relativement simple, Daniel va nourrir les poules et les vaches sur sa ferme. Elle compte 20 pâtes. Combien de poules et combien de vaches Daniel doit-elle nourrir? Explique comment tu as trouvé ta réponse. Je vais revenir avec vous. Comme ça, ici. C'est un problème intéressant. C'est un classique. Vous le connaissez. Vous l'avez vu à plusieurs niveaux. Même qu'on voit même ce type de problème-là arriver en algèbre, souvent parce qu'on a comme le concept de variable qui est accessible et tout. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue de la lecture, d'un point de vue de la lecture, c'est d'y aller vers les connaissances antérieures. C'est là qu'est le problème. Souvent, l'élève va bloquer parce qu'il va prendre les chiffres. Ils vont dire, bon, bien, OK, il y a 20 pattes. Mais là, ils vont dire, oui, mais là, je ne sais pas combien il y a de poules. Il va dire, bien, non, c'est ce que tu cherches, le nombre de poules. Tu cherches le nombre de vaches. Oui, mais je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'informations pour deux données. Alors, l'idée, c'est d'emmener à la lecture du problème. L'enseignant devrait emmener l'élève à se représenter le contexte. Donc, en se représentant le contexte, on force l'élève à dire, bien, tu sais, dessine-moi une poule, dessine-moi une vache, puis qu'est-ce que tu observes? C'est quoi la différence au niveau des pattes de ces deux animaux-là? Bien, il y en a un qui en a deux, puis il y en a un qui en a quatre. OK. Et là, à partir de là, mais ce blocage-là, ce blocage-là est fondamental. Alors, il va falloir repousser, il va falloir travailler avec l'élève pour ressortir ces étapes-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail d'accompagnement à faire avec ces élèves-là. Et lorsque l'élève se retrouve avec des obstacles comme ça dans un examen, bien, il est bloqué, il ne peut même pas avancer. Souvent, il y a des enseignants qui disent, « Martin, j'ai des pages blanches parfois. L'élève n'a rien fait. Je ne sais même pas si tu as beau me parler d'interprétation des critères et tout. Dès la lecture, l'élève a bloqué. » Effectivement, pour la résolution, pour résoudre ce problème, l'élève doit nécessairement générer une inférence à partir de leur connaissance antérieure, soit le nombre de pattes, de poules et de vaches. Certains chercheurs proposent de faire rédiger aux élèves des questions par rapport aux textes qu'ils lisent, ce qui les aiderait à générer des inférences. On parle d'une étude de 2011. Cette avenue est également intéressante en mathématiques à partir d'un problème écrit sans question. Je trouve ça pas mal le fun. Les élèves peuvent rédiger leurs propres questions qu'ils proposeront à leur père ou à leur enseignant. Regardez ici, on a un contexte. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour faire des activités de plein air. Maïka et sa mère en profitent pour se rendre au centre de ski qui est à 30 km de route. Rendues là-bas, elles attendent 20 minutes dans la file pour la location d'équipement. Heureusement, elles ont leur passe annuelle. Enfin prêtes à skier, elles font 6 descentes sur la piste familiale, 2 descentes sur la piste rigolo, puis 4 descentes sur la piste l'optimiste. Elles s'arrêtent 50 minutes pour dîner. En après-midi, elles font 3 descentes de plus qu'en avant-midi. À la fin de la journée, Maïka et sa mère retournent à la maison. Donc, voyez-vous, c'est simplement un contexte, c'est un texte, en fait, dans lequel il y a des données mathématiques, il y a des chiffres, d'accord, mais ce n'est pas un problème de mère. Alors, ce qui est proposé par les chercheurs, c'est de prendre ce problème-là et demander à l'élève « Quel type de questions tu poserais? » Est-ce que tu serais capable, à partir de cet énoncé, de me formuler des questions de différents types? Par exemple, écris-moi un problème qui requiert une recherche d'information, des problèmes qui contiennent des données superflues et implicites, puis des données à plusieurs solutions. En ciblant ces contraintes-là, on peut demander à l'élève, par exemple, « Quelle distance? » Donc, on veut emmener l'élève à écrire la question, « Quelle distance Monica et sa mère ont-elles parcouru en voiture pour réaliser leur journée au centre de ski? » Donc, vous comprenez que la réponse de cette question requiert une production d'inférences. Ça demande que l'élève soit capable de distinguer l'aller, le retour pour se rendre au centre de ski, étant donné que cette information ne se trouve pas directement dans l'énoncé. Donc, l'élève va devoir ajouter des choses pour être capable de créer son énoncé de questions. Mais en créant l'énoncé de questions, il infère, il infère l'information manquante. C'est une approche très intéressante, mais encore une fois, c'est tout le temps, il va falloir qu'on le mette en parallèle avec le cours dans lequel on est. Donc, en conclusion, alors que l'habileté à inférer et surtout travailler en français, nous croyons qu'elle devrait être travaillée en mathématiques de façon parallèle. S'il est reconnu que les caractéristiques d'un bon lecteur sont la fluidité, la compréhension et la rétention, il n'en demeure pas moins que certains de nos élèves prennent dans leur sac à dos des difficultés en lecture qui les empêchent d'atteindre ces caractéristiques. questions. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui travaillent l'inférence avec vos élèves? Je dirais qu'on ne le fait pas directement, du moins pas pour l'instant. Par contre, je fais des liens avec ce qu'on appelle des cellules d'intensification avec certains élèves que la majorité sont en pré-secondaire. On les cible et on travaille beaucoup la lecture. Souvent, on amène des contextes mathématiques à travers tout ça. C'est souvent un atelier très interactif. Dans ce temps-là, souvent, on va en faire un petit peu plus, mais on le fait pour certains élèves. Ce que je comprends, c'est que ce serait peut-être bon d'agrandir ces participants-là à peut-être une classe ou deux classes complètes plutôt que certains élèves ayant plus de difficultés. C'est ce que je peux comprendre un peu de ce que tu disais. Je vais essayer d'insérer ça, en effet, comme je disais en début, avant la rencontre qu'on fait un cours. Peut-être que là, je pourrais aller insérer des activités comme tu proposes, d'avoir un texte et demander aux élèves finalement, crée-moi une question. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Parfois, on le fait beaucoup, nous, avec une image. Donc, on présente une image et quelles questions mathématiques on pourrait poser. Ça revient un petit peu à ça à partir du moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'associer des images à un contexte, c'est déjà une forme d'inférence. Et oui, effectivement, c'est très intéressant. Moi, le défi que je trouve quand on parle de stratégie de lecture, c'est de l'inclure dans le quotidien de la résolution de problèmes. Moi, c'est là qui est mon défi. On va en parler, je vais donner des pistes tantôt, mais cet aspect-là est plus difficile. Mais je sais que dans certains sens, il y a beaucoup d'enseignants de français qui proposent aux collègues en mathématiques de dire, référez-moi des élèves qui ont de la difficulté en lecture et que vous croyez que ça pose problème et qui viennent faire l'atelier sur l'inférence avec mes élèves de français sur l'heure du midi ou ailleurs et ça pourra peut-être les aider. Est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent déjà l'inférence un peu à la technique française en mathématiques? Oui, en fait, je voulais juste partager quelque chose que j'avais fait lorsque j'enseignais par rapport aux français. On avait eu un comité qui était venu chez nous qui nous suggérait d'abord de distancier beaucoup l'écriture dans le texte au lieu de vraiment faire ça à double interligne puis à le mettre un petit peu plus gros pour permettre justement ces inférences-là. Quand la lecture, prendre des notes à travers son texte, si ton texte est tout collé, c'est juste très désagréable. Alors, c'est une technique quand même assez facile de proposer des choses aux élèves en espacant beaucoup le texte pour la pratique qui fait en sorte que chaque mot qui lui fait penser à quelque chose aussi simple qu'une mesure en mètre carré, il en certes qu'il met R à côté. je veux dire, chaque petit élément qui lui fait penser à quelque chose, une clôture, périmètre, je veux dire, ces petits éléments-là qui t'aident à comprendre ton texte après, je pense que c'est une stratégie qui n'est pas grand-chose, mais juste faire de l'espace dans ton texte beaucoup. Tu frappes dans le mille, maintenant, on va voir les neuf difficultés ciblées par l'Académie Strasbourg, puis elle est là, celle dont tu parles, elle est là, je pense que c'est la septième ou la huitième où on a remarqué qu'il y a une règle, je pense que c'est 14 mots, une phrase, c'est qu'il faut que tu aies 14 mots par ligne puis tant de mots par phrase parce qu'on va la revoir parce que quand tu dépasses ça, l'élève qui a des difficultés en lecture, il bloque, il y a un blocage qui est fait puis une des stratégies c'est justement celle que tu proposes, c'est de prendre la fameuse phrase, tu grossis, tu la sépares ou soit que tu la mets comme en point de forme, tu sais, soit dire, bien, le carré qui a un périmètre de temps, avec tant d'unité, tu sais, ils vont comme tout le séparer, c'est une bonne stratégie mais on va la voir cette difficulté-là, elle est, elle semble être assez bien connue. OK, alors, le document que, bien, je ne vous présente pas le document mais mes lectures du document m'amènent à différencier deux choses, donc les difficultés visuelles d'un texte mathématique, donc ça peut être au niveau des graphèmes, des morphèmes, ça peut être au niveau des reliefs, de la position du texte, comme Manon disait, un texte trop petit, trop court, pris en un pain, toutes ces choses-là vont être traitées dans l'aspect visuel d'un texte mathématique et la seconde partie, ça va être les difficultés de représentation mentale, c'est qu'on a des mots, nous, en mathématiques, on a des mots qu'on utilise dans plusieurs sens et l'élève, il va bloquer, il va bloquer à ce niveau-là. S'il y en a qui ont déjà vu la série Kaamelott, une série française, c'est des petites capsules avec des personnages de la table ronde qui sont un peu déjantés et il y a un personnage qui s'appelle Perceval qui a tellement de difficultés avec le vocabulaire que pour lui, tout est pris, tout est pris au premier niveau. Alors, ça donne des épisodes très drôles, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est comme ça. J'ai un moment donné, je me rappelle d'un épisode où le roi Arthur, il parle d'acheter des béliers pour défoncer des châteaux et lui, il ne comprend pas, il dit, mais les béliers, il faut les nourrir, il faut les emmener, comment on va faire ça? On est des chevaliers, on ne peut pas emmener un troupeau de béliers et il est comme pris là-dedans. C'est assez drôle. Mais pour moi, c'est très parlant, c'est-à-dire, OK, mais il y a des mots, il y a des choses au niveau de la langue qui vont tellement bloquer l'élève qu'il n'avancera pas. Donc, voici, on va faire un petit marathon, vous allez voir, c'est une partie un peu longue, mais comme je vous dis, googlez, googlez, vous allez les trouver, ces documents-là, ils sont faciles, ils ne sont pas super bien présentés, mais vous allez avoir l'essence des documents. Donc, les difficultés 1 à 4, excusez-moi, relèvent du stade visuel, donc, elles concernent la morphologie des mots, la densité des mots, la mise en page. La difficulté de 5 à 9 relève le stade de la représentation mentale, c'est-à-dire l'association graphème-morphème qui conduisent à une représentation de l'objet ou à la notion mathématique. Ceux-là sont un peu plus costauds, demandent de travailler davantage et d'avoir de bonnes stratégies. Elles concernent le sens unique ou le sens pluriel résultant de cette association-là. Ça va poser beaucoup de problèmes, vous allez voir, il y a des mots, il y a des mots, surtout quand on arrive, comme je disais tantôt, à Hugo, je pense au cours temps et espace dans lequel on parle de trimestriel, semestriel, annuel. Donc, on parle de temps, de notion de temps, le temps qu'on découpe, qu'on divise, qu'on sépare, qu'on répartit et tout ça, ça pose problème chez l'élève. Donc, avant même d'embarquer dans les calculs ou dans le traitement mathématique, il faut s'assurer que la lecture est adéquate. OK, difficulté 1, la longueur des mots. circonférence, circonscrit, coefficient, combinaison, comparaison, multiplication, parallélogramme, parallélépipède, ces mots-là sont longs pour certains élèves, procèdent beaucoup de syllabes, l'élève va avoir de la difficulté. Combinaison, comparaison, on va avoir une autre difficulté qui va être liée à la phonétique ici qui va poser problème. Donc, les mots qui sont relativement longs. Donc, on va définir cette difficulté-là. On va dire que la longueur des mots est source de difficulté de décodage. Quand l'élève a de la difficulté à lire le mot, il va avoir de la difficulté à décoder l'information de ce mot parce que souvent en mathématiques, je prends le mot distributivité, il est très important en arithmétique d'être capable de distribuer le facteur qui est devant la parenthèse et tout. Si ces éléments-là ne sont pas clairs dès la lecture, l'élève n'arrivera pas à faire ses chaînes d'opérations ou il va faire ses chaînes d'opérations un peu de n'importe quelle façon. Donc, la difficulté de décodage, ce qui amène des difficultés de rétention et de compréhension, bien entendu. Les hypothèses derrière ça, c'est la voie d'assemblage qui ralentit, c'est que l'élève va passer vite sur le mot mais son cerveau va mettre du temps à assembler les briques, les syllabes pour qu'il y ait connexion puis la voie lexicale devient déficiente automatiquement. C'est que là, l'élève, il manque de mots, il manque d'associations donc il faut travailler ça. Il y a beaucoup d'enseignants qui me disent depuis plusieurs années, Martin, comme on a beaucoup d'élèves en difficulté qui décident de venir aux adultes pour terminer leur secondaire mais des fois ils arrivent avec un cycle 1 du secondaire pas terminé alors on les prend et on bâtit avec eux une liste de vocabulaire puis on va insister sur le vocabulaire mathématique qui est polysémique donc qui a double consonance comme sommet, le sommet d'une montagne, le sommet d'une figure ou le sommet d'un graphe ou autre donc on va jouer avec ces mots polysémiques-là et on va emmener l'élève à se faire un nuancier de vocabulaire. Les pistes proposées c'est de préparer les élèves à cette difficulté en prévenant dès l'introduction que le mot est compliqué. Donc vous prenez une tâche, vous présentez la tâche à l'élève donc vous la lisez ensemble donc l'élève la lit ou il repart puis là vous voyez qu'il bloque donc vous pouvez dès le début surligner le mot vous pouvez aussi écrire le mot en majuscule d'imprimerie on l'écrit en grande lettre pour insister sur le mot paraîtrait que lorsque c'est en caractère d'imprimerie c'est plus facile à lire je ne m'y connais pas très très bien je suis enseignant de mathématiques mais paraîtrait que c'est plus facile à lire lorsque c'est en majuscule d'imprimerie que lorsque c'est en minuscule de certaines polices mais ça Karine Jacques elle pourrait vous en parler elle est très très elle a une bonne connaissance de ces éléments-là la lecture avec des caches pour découvrir partiellement le mot très intéressant donc on peut y aller en découpage surtout que lorsqu'on va avoir des on va avoir des mots comme rectangle triangle donc en le décomposant avec une cache bien ça permet à l'élève de dire ok bien j'ai le mot tri et j'ai le mot angle angle je sais c'est quoi tri est-ce que je le découpe en trois ou j'en ai trois donc on va pouvoir construire avec l'élève tranquillement difficulté numéro deux c'est la confusion entre les graphies octogone orthogonal carré car ligne signe coordonnée ordonnée numérateur dénominateur expression expérience bref comme je disais tantôt ça en est un exemple que je te nommais tantôt Hugo de dire j'ai pris des mots qu'on retrouve dans les cours dans les cours de de FBC mais il y aurait un travail intéressant à faire c'est de prendre ces neuf difficultés-là et de de les identifier avec les codes matière Donc, octogone, orthogonal, mais on trouve ça dans les cours de géométrie. Donc, les cours de géométrie sont 2102, puis je ne sais pas moi, MAT, P104. Donc, on va être capable de déplacer. Ça va être beaucoup plus facile pour les enseignants de faire attention. Quand l'élève arrive avec ces difficultés-là, on est capable de voir quel cahier il fait, puis il se dit « Ah, OK, ça me donne une piste. » La description de la difficulté, c'est que des graphies proches empêchent une connaissance rapide ou aisée. Toujours, rappelez-vous qu'un bon lecteur, il lit rapidement, il comprend, puis il retient les mots. Donc, l'élève qui a des difficultés, bien, s'il tombe sur une graphie qui est un peu similaire, bien, ça va... On va le bloquer au niveau de la fluidité, de la compréhension et surtout de la rétention. L'hypothèse, c'est que la voie d'adressage est perturbée. C'est que l'élève, il va comme lire le mot, puis il va y avoir une certaine confusion, parce qu'il anticipe. Il anticipe, il voit le hoc, le orto, puis il va dire « OK, ça, c'est un octogone, l'autre, c'est un octogone. » Il va voir le orto, le l'ortho. Il va mêler, à ce moment-là, déjà, expérience, expression. Il va lire, puis à un moment donné, il va être perturbé. Il va dire « Ah, je suis plus sûr que j'ai lu le bon mot. Je ne sais pas si c'est la bonne chose. » Il va se mettre à douter de par sa lecture, de par le décodage qu'il va faire de cette information-là. La lecture orale peut aider. Il y a beaucoup d'enseignants lors de recherche qui disent « Je fais lire phrase par phrase à l'élève à l'oral. » Donc, l'élève le lit, puis quand il est prêt, il vient me voir, il me le lit à l'oralité, et je suis capable d'intervenir. À beaucoup d'élèves, je pense aux cours, les cours vraiment de base, les M.A.T., B, parce qu'il y en a quand même cinq, six, même, je pense qu'il y en a sept cours de base. Moi, j'avais beaucoup d'enseignants, à l'époque, qui travaillaient en milieu carcéral, qui disaient que c'était très difficile, surtout que les évaluations, souvent, on va avoir, même s'ils sont de court-texte, avec des énoncés mathématiques, ça va être quand même assez relevé pour l'élève. Présenter des cartes avec dessin de deux mots à ne pas confondre, orto et orto, par exemple. Il s'agit de représenter visuellement la notion en associant le nom et en mettant les éléments graphiques du mot. du nom en évidence. Donc, de jouer avec ça, donc, l'orto, par exemple, de mettre quelque chose de perpendiculaire, puis l'orto de montrer la pieuvre ou montrer d'autres, donc, pour que l'élève soit capable d'associer rapidement une image à la sonorité. Difficulté numéro trois. Plus de huit mots par ligne. Ah, c'était celui-là, c'était ça. Plus de huit mots par ligne, plus de dix mots par phrase. Celle-là, je ne la connaissais pas, mais Manon, justement, elle me partageait qu'à l'époque, elle enseignait, elle avait vu ce problème-là émerger chez beaucoup d'élèves. Donc, la description de la difficulté, c'est que des éléments s'accumulent et ralentissent la lecture et la compréhension. C'est qu'il y a trop de mots ou sont trop pris par paquet, donc l'élève va avoir de la difficulté à synthétiser l'information. C'est que la mémoire de travail devient surchargée. Ça, on va le voir beaucoup avec, puis Karine Jacques, elle disait dans un atelier, elle disait, allégez votre texte, tu sais, double interligne ou interligne et demi, moins de mots, augmenter le point, ça aide les élèves à mieux comprendre les éléments. Stockage de quatre à cinq mots avec l'usage de cache, ça peut aider. Le découpage en unité, signifiant en allant à la ligne ou en mettant des espaces, des espaces mettant avec des points noirs, par exemple, ou en mettant en évidence la reprise anaphorique comme encadrement, surlignage ou soulignage. Donc, on amène l'élève vraiment à décomposer sa phrase avec des surligneurs ou en soulignant certains mots ou de les décomposer. Donc, deux droites sont séquentes quand elles ont un point d'intersection. Donc, au lieu de l'écrire sous forme de phrase, on va le défaire sous forme de liste à puces. Ou de mettre des espaces. Deux droites sont séquentes, espaces, quand elles ont, espaces, un point d'intersection. Donc, c'est tous des trucs, des pistes qui vont vous permettre d'identifier si l'élève a cette difficulté-là. Et si vous la reconnaissez, vous allez pouvoir vous en servir dans le second temps au niveau de la stratégie. Parce qu'ici, on est juste dans les difficultés, on est dans les roches que l'élève traîne dans son sac à dos depuis le primaire. L'exemple numéro quatre, c'est les mots mis en évidence. Ils sont lus au détriment des autres. On va souvent avoir ça. Un exemple qui est vraiment banal, mais qui est assez étonnant, c'est le titre. On va avoir quelque chose dans le titre et l'élève va bloquer. Il va bloquer là. Puis là, je ne sais pas moi, tu vas avoir un titre où on va te parler de la maison de mes rêves. Puis là, l'élève lui dit, OK, on va me parler de la maison de mes rêves. Et là, tout au long du problème, dans la narration, on va parler que Martin s'est acheté une maison. Il a construit ci, il a construit ça. Combien devra-t-il débourser pour l'agrandissement de sa cuisine? Puis l'élève, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, lui, il est persuadé que la question va être combien coûterait ma maison de mes rêves. Mais il va bloquer sur cet aspect-là. Ou ce qu'il va faire, c'est que des mots en relief aussi. Des mots en relief et l'endroit où on place des mots. Ça, on va le voir même parfois en FBD. Si on utilise un mot et qu'on utilise un autre mot dans une table de valeurs, certains élèves vont être confus. Un élève qu'on va mettre en caractère gras, qu'on va mettre en italique, l'élève va bloquer sur ce mot-là et ça va le perturber pour le reste, pour la suite de la résolution. Donc, des éléments concernant la mise en relief de mots, donc les traits gras, les majuscules, mot au début de la ligne ou à la fin du paragraphe, sont exclusifs et distracteurs. Donc, il faut juste faire attention de placer ces mots-là au bon endroit. Un autre aspect, je ne suis pas sûr qu'il en mentionne un peu plus loin, mais en mathématiques, souvent quand on fait des cours en dosimologie, en mesure et évaluation, on apprend ça rapidement, d'éviter les synonymes. Évitez les synonymes parce qu'on est en train de créer un égarement vers la résolution de problème. On crée un élément perturbateur, un biais supplémentaire, donc à éviter. L'hypothèse, bien, c'est la distraction, c'est la double tâche. C'est que là, l'élève, il n'est plus en train de résoudre son problème mathématique, il est en train de comprendre le texte parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi il me parle de ça? Pourquoi il parle de ça? Pourquoi ce mot-là est là? Pourquoi il est important? Il est en caractère gras, il doit être important, j'en tiens pas compte. Et là, il est en conflit collectif. Il est en train de, à la fois, comprendre le problème et à la fois de traiter mathématiquement la tâche. Les pistes proposées, bien, occulter le centre d'une ligne de texte ou d'une partie d'une formule pour stimuler des hypothèses de sens entre la partie manquante et le reste de la phrase. C'est intéressant, hein? On la cache, on cache une partie, puis on demande à l'élève, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui devrait lier ces deux informations-là? Puis, on enlève la cache et on discute avec l'élève. Ça force l'élève à dire, ah, bien, OK, je lis de gauche à droite, mais l'information, elle, ne se place pas nécessairement dans ma tête de façon linéaire. Il est bon d'être régulier dans le découpage et de bien, d'insister sur le début, le milieu et la fin. Donc, vraiment d'organiser l'information et d'outiller l'élève à être capable de replacer ces éléments-là pour éviter ces conflits ou ces doubles tâches-là. L'élève, dans les lectures ultérieures, est stimulé pour opérer ce type de découpage et s'intéresser de manière équivalente aux trois ou quatre places stratégiques. Donc, l'élève, quand vous allez le développer, plus il va travailler avec cette méthode-là, vous lui suggérez la méthode, découpe, défais tes phrases, défais-les. Puis, ensuite de ça, à un moment donné, il va lâcher puis il va avoir saisi cette difficulté-là qu'il va être capable de surmonter. Trimestre, semestre, décennie, siècle millénaire, ensemble, sous-ensemble, relation d'appartenance, d'inclusion, d'exclusion. Polygone régulier-convexe, bon, je suis allé fort, je vous avoue. Sainement remarquable, ce sont des mots qui sont spécifiques à la mathématique et ça, pour les élèves, ça va poser souvent un problème, c'est que le mot a une signification unique dans le cours qu'il est en train de faire, mais pour lui, ce mot-là est complexe puis il ne le comprend pas, il n'est pas, il ne fait pas partie de son nuancier de vocabulaire, alors il va devoir être fait, mais il va devoir être fait en mathématiques. Ça va être très important que l'élève qui découvre ces nouveaux mots-là puisse les remettre dans un cadre vraiment mathématique dans lequel il est en train de faire sa tâche. Donc, l'hypothèse de la difficulté, c'est que pour aboutir au sens unique d'une notion, la discrimination par élimination d'hypothèses erronées est une voie intéressante. Cette voie est difficile en raison du cumul d'informations, fait qu'il y a trop d'informations, il ne sait pas comment placer ces mots puis il n'est pas capable de l'associer. Donc, la signification unique est composée à partir de morphèmes peu familiers. Souvent, c'est d'origine grecque, c'est d'origine grecque ou latine. On en a plusieurs en mathématiques. Puis, il y a certains élèves qui ne les connaissent pas, alors ils vont avoir de la difficulté à les associer. Puis, nous, d'infos, on va se dire, oh oui, mais tu sais, si tu regardes tel mot, la racine grecque de ce mot-là, on utilise beaucoup ce mot-là. Tu sais, comme logos, logos, on l'utilise dans plein de mots où l'onomie, astronomie, la biométrie, donc tous ces mots-là sont des racines grecques. Donc, on va être capable de dire, bio, c'est relié au corps humain, le vivant, maîtrise, c'est mesurable, nommie, c'est nommé. On va être capable de le faire, mais l'élève qui ne connaît pas ces racines-là, il est complètement bloqué. Donc, ce qu'on propose, c'est de redéfinir ces mots-là. Donc, la notion peut être remise en relation avec du non-verbal à l'aide de schémas. Bon, ils disent de mime. Je me vois mal mimer, c'était quoi? C'était mimer un polygone régulier-convexe. Ça peut être le fun dans un party de famille, mais bon, pas évident. Par exemple, on utilise une flèche partant d'un angle vers le côté opposé. Souvent, on va dire, bien, le côté opposé, le côté opposé à l'angle. C'est quoi le côté opposé à l'angle? Bien, on va faire une flèche qui part de l'angle puis qui va aller au côté opposé. On va avoir ce même réflexe-là, on dit en FBC, mais on va l'avoir aussi en troisième et en quatrième secondaire lorsque l'élève voit la loi des sinus ou qu'on veut l'aider à reconnaître l'hypothénuse, donc qui est l'opposé de l'angle droit. Donc, il est où ton angle droit? Il est là. On fait une flèche. Ah, il est là, ton hypothénuse. Associer des images, le mot est décomposé à l'aide de suffixes et préfixes, souvent. Donc, on va jouer avec ça. Donc, les mots qui se décomposent habituellement par un procédé sont, bon, triangle, quadrilatère, séquence, parallélogramme, centigramme, centilitre. Donc, on va être capable de les décomposer avec les lèvres. La sixième, rond, ligne, c'est carré, point. Le fameux point, le fameux point. Je fais une blague avec ça parce que j'avais déjà utilisé un cahier dans lequel on demandait à l'élève de relier les deux points dans la page. Fait que là, il y avait deux points, mais sur le dessin, dans l'encadré, c'était des croix. Fait que l'élève, il dit, il n'y a pas de point. Il y a des X, Martin, il y a des croix, il n'y a pas de point. Fait que tu fais, oh, OK. Fait qu'il faut revenir sur ces éléments-là. Donc, la description de la difficulté. Donc, en raison d'une proximité de sens, le mot est lu à la place d'un autre. Donc, il lit le mot point, mais ce qui est dans le schéma, c'est des croix. Fait que lui, il a fallu qu'on écrive pour cet élève-là, relis les deux croix ensemble. Mais en mettant relis les deux croix ensemble, on est en train de perdre le sens mathématique qu'on veut faire apprendre à l'élève. Par exemple, le concept de cercle est limité à la seule caractéristique de la rondeur, ce qui est faux. Donc, l'élève va associer, ah, c'est rond, c'est un cercle. Non, mais l'ellipse aussi, c'est rond. Le cône est rond, le cylindre est rond, la boule est ronde, et ce ne sont pas des cercles. Donc, il faut revenir avec ces élèves-là rapidement sur la notion mathématique et la définition mathématique qui est vraiment importante. Donc, dans le cas, justement, du cercle, bien, ce mot traduit une notion d'équidistance par rapport à un point central. Donc, on va revenir, on va reconstruire vraiment les bonnes définitions avec les élèves afin d'évacuer les mots imprécis. Martin, j'ai une question pour toi. Oui. J'écoute ça, puis je me dis, c'est-tu le travail de l'enseignant ou c'est le travail de l'ortho? Tu sais, je me dis, on abart-tu dans le travail de l'ortho? Ou bien c'est si on va dans la RAI, puis si on peut le faire de façon générale, puis tout le monde va en profiter. Ça me chicote. Oh oui, non, non, c'est une question intéressante. Moi, j'ai souvent eu cette discussion-là avec Karine, avec Karine Jacques, qui est orthopédagogue. Pour moi, il y a deux choses. Ce qui appartient à la mathématique, appartient aux profs, ce qui appartient à l'orthopédagogie, appartient à l'orthopédagogue. Mais il y a un travail qui doit être fait en collaboration l'un avec l'autre. Je pense que c'est difficile de référer un élève à un orthopédagogue sans lui donner des pistes. C'est-à-dire, cet élève-là, il a de la difficulté en lecture. Mais encore, quand on est au fait de ces difficultés-là, quand on est au fait des stratégies, c'est plus facile de le référer. Puis encore mieux que ça, travaillons en équipe. Travaillons en équipe. Si on est capable de travailler en équipe, c'est toujours plus intéressant. Pour moi, un des meilleurs endroits à l'éducation des adultes, c'est d'être capable de ne pas travailler en vase clos, d'être capable de travailler ensemble. Moi, quand je vois des enseignants de français et de mathématiques qui ont des ateliers de lecture, je fais « wow ». On travaille sur les mêmes choses. Combien d'enseignants parmi vous, à l'époque où on avait le cours de nucléaire, on travaillait à la fois l'argumentaire en quatrième secondaire avec le prof de français pendant que l'élève est en train d'écrire sa recherche en nucléaire. C'est une bonne façon de faire. Moi, je pense que c'est bien. Mais c'est sûr que l'élève qui a de grandes difficultés et que les difficultés sont présentes longtemps et que dans mon cours de maths, je n'arrive pas à le surmonter, bien là, ça va être un travail d'orthopédagogue. Tu sais, admettons, orthopédagogue, prof de maths, mais à un moment donné, il y a comme plus de maths à faire ou plus d'orthos à faire. Puis là, il faut les travailler. Mais idéalement, c'est de les travailler ensemble. Je sais, à un moment donné, il y avait beaucoup d'orthopédagogues qui m'avaient demandé de leur offrir plusieurs ateliers sur la mathématique parce que les orthopédagogues disaient, secondaire 2, ça va. Mais secondaire 3, 4 et 5, on n'est pas super à l'aise. Tu pourrais-tu nous donner comme des ateliers là-dessus? Puis là, pour moi, je disais, bien, c'est le prof de maths qui va travailler ces éléments-là, travailler ensemble. Mais effectivement, c'est difficile. Ça demande d'être évalué. Ça demande d'être évalué quand c'est plus un... Parce que tu sais, si à un moment donné, tu fais plus d'orthopédagogie et de français dans ton cours de maths, problème. Oui, puis les orthos ne sont pas toujours à l'aise, donc, avec la mathématique. L'année passée, il y avait les cas pour les orthos en mathématique. Ça fait que tu sais, des fois, du travail à l'équipe, c'était essentiel aussi de partager des connaissances, des savoirs, pour qu'un homme est, les deux soient de même compétence, je pense, aussi. Oui, pour moi, c'est bien important. C'est bien important parce que sinon, ça peut... Bien, c'est une question aussi de respect des différents corps d'emploi, là, tu sais. C'est que si les orthos se mettent à faire beaucoup de mathématiques pendant qu'ils sont en atelier avec l'élève, bien, c'est un partage de responsabilités, là, qui n'est pas correct, à mon avis. Donc, les mots imprécis, c'était la 6. Il nous en reste 3. Donc, les mots imprécis avec une confusion homophonique. Donc, auteur, air, facteur, repère, aigu, obtu. Ces mots-là, avec la confusion homophonique, va avoir... C'est le fameux problème, là, de notre personnage de Perceval dans Camelot. Quand il rencontre un moment donné le maître d'armes, puis le maître d'armes, il dit « Ah, vous tombez bien! » Et Perceval de répondre « Non, pas nécessairement. » Il y a confusion, là. Donc, les mots homonymes ou les polysémiques pour lesquels un seul sens a un sens mathématique, c'est l'aspect qui va poser problème. Donc, il faut, à ce moment-là, travailler sur ce point-là. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'enseignants, mais il y avait une feuille que j'avais partagée il y a quelques années. C'est vrai que je la retrouve, mais sur lequel il y avait à peu près 200 mots polysémiques qu'on utilise en mathématiques et qui ont une consonance dans d'autres disciplines. Donc, pour l'élève, le sens commun prévaut sur le sens mathématique. Encore plus difficile lorsque l'élève écrit hauteur, la hauteur du plafond, puis qu'il écrit sans H, tu fais « OK, il m'en ajoute une couche. » Il faut que moi-même, je décode avant d'utiliser la bonne explication. « Le champ sémantique d'un mot n'est pas activé en raison de la double tâche nécessaire lorsque le déchiffrage phonétique arrive. » En raison de l'homophonie, là, il y a une espèce, tu sais, obligatoirement, l'élève, il travaille comme sur deux affaires, encore une fois. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il travaille sur deux choses et il n'arrive pas à décider. C'est comme demander à un ordinateur de faire un choix, par exemple, tu lui donnes, je ne sais pas, une série de nombres, puis tu dis « le nombre doit être pair et être supérieur à », il va dire « j'en ai trop, il y en a une infinité ». Nombre pair et supérieur à 20, il y en a une infinité. Alors, si tu lui donnes ça, l'ordinateur, il va calculer indéfiniment, il n'arrivera jamais à prendre de décision. Les pistes proposées, pointer la difficulté dès l'introduction du vocabulaire, en expliquant la difficulté, on a ainsi de meilleures chances de voir cette difficulté-là disparaître. Donc, auteur, auteur, bien, d'emmener l'élève à dire, bien, quand il y a un H, on fait référence à tel type de mot, tandis qu'auteur sans H, bien, ça fait référence à un auteur de livre, un auteur de conte. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de démêler l'élève. Difficulté huit. Donc, c'est les mots ou les groupes de mots, comme par exemple, bisectrice, médiatrice, auteur, médiane, médiatrice, orthonormé, carré, triangle, rectangle, trapèze, rectangle. Trapèze, rectangle, pour un prof de maths, c'est une entité bien précise, c'est une figure. Pour beaucoup d'élèves, un trapèze, rectangle, c'est deux figures. T'as un trapèze et t'as un rectangle. Donc, quand on lui demande, dessine-moi un trapèze rectangle, il y a des élèves qui vont dessiner deux. Donc, il faut revenir sur ces choses-là. Donc, un mot qui rencontre de deux ou trois propriétés cumulées, deux mots ou plus sont associés à un ou plusieurs objets mathématiques. Donc, l'hypothèse de la difficulté, c'est que la mémoire de travail doit stocker plusieurs informations en même temps. Et ça peut emmener une confusion. L'élève va prendre les deux mots. Un élève qui est plus avancé, il va être habitué, il va prendre les deux mots, mais ce qu'il va renvoyer comme information n'est pas nécessairement celle qu'on s'attendait. Piste proposée pour surmonter la difficulté, bien, affecter un nombre, par exemple, deux ou trois selon la propriété d'un groupe. Donc, on va prendre le mot trapèze rectangle. Donc, trapèze, on va mettre un petit un en haut. Rectangle, on va le défaire en deux. Deux pour recte, trois pour angle. Donc, on a trois informations là-dedans. On va aller chercher les trois informations et on va les décoder et les réassocier pour former notre trapèze rectangle. Renforcer la catégorisation selon le nombre de propriétés sous-jacentes par le biais d'un jeu de cartes, par exemple, ou les mots à visualiser sous forme d'arborescence schématisée. Ça peut toujours aider. On va le voir avec la prochaine difficulté. Donc, les mots qui ont plusieurs significations mathématiques. en déduire synonyme de soustraction ou en déduire, réduire, synonyme de rendre plus petit, enlever, mettre les termes au même degré, réduire le même dénominateur. Donc, tous ces mots-là ont plusieurs significations en mathématiques. Donc, un mot qui rencontre de plusieurs réalités différentes en mathématiques, ça va poser problème à l'élève. Donc, il va devoir nous poser des questions. Donc, quand ça, ça va arriver, il va falloir qu'on outille l'élève à dire, quand ça, ça arrive, viens démêler. Donc, viens me poser une question pour être sûr que tu es sur la bonne voie. Donc, l'hypothèse de la difficulté, bien, c'est que la difficulté est inhibée par la pluralité du sens qu'on donne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, des fois, c'est de le schématiser. Donc, on prend le mot réduire, par exemple, puis on va dire, bien, voici, on peut faire quatre choses avec réduire. On peut enlever, donc on peut réduire le prix. Donc, on enlève une partie du prix. On peut rendre plus petit. Donc, quand on a réduit le prix, c'est que le prix est plus petit. On peut réduire au même dénominateur. Donc, ça a encore une autre signification. Et mettre les termes semblables ensemble. Donc, réduire une expression algébrique en mettant les termes semblables ensemble. Ces quatre façons d'écrire, ces quatre moments, ces quatre situations, on utilise le mot réduire, mais qui peut être utilisé dans quatre voies différentes, surtout que nous, en mathématiques, je prends juste le réduire. Je prends simplement les quatre cours de première puis de deuxième secondaire. On utilise ce mot-là dans les quatre cours avec une connotation différente. OK. Et ça, c'est les fameuses neuf difficultés qui sont nommées par l'Académie de Strasbourg. C'est très intéressant. Comme je vous ai dit, moi, je vois ça un peu comme les pierres dans le sac à dos. Là, c'est que mon élève arrive. Je ne le connais pas. Je vois qu'on m'a donné... On m'a donné... La secrétaire m'a donné sa fiche avec un cours. Je vois que le cours, c'est le P0-102. Je fais, oh, OK. L'élève est en préssec. Il faut tout de suite que je me mette en tête, que je me dise, « Oups, cet élève-là, il va y avoir des difficultés de lecture. Alors, comment je vais les gérer? » Je ne sais pas encore ce qu'on peut faire avec ça. Je pense qu'il y a moyen peut-être d'avoir sur une page... Une page ou une page recto-verso avoir de 1 à 4 d'un bord, de 5 à 9 de l'autre côté pour être capable d'aller les chercher. Parce que comme tu disais tantôt, Richard, ça peut être comme un outil aussi diagnostique. Tu sais, tu peux prendre ces neuf points-là, puis tu peux les cocher ou les surligner. Tu sais, après avoir travaillé deux, trois semaines avec ton élève, tu vois qu'il accroche à différents niveaux. Ça permet d'avoir un diagnostic à offrir à l'orthopédagogue pour pouvoir aider. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Est-ce que vous connaissiez déjà bien ça? C'est quelque chose de nouveau, d'intéressant? Je repense à ta question de Paul puis de l'effet. Hé, Thomas, je suis tué. Ça marche avec les éléphants. Ça serait peut-être plus facile, je ne sais pas. Mais tu me dis, c'est le genre de questions qui ne sont pas habituées. Une question où il y a plusieurs réponses possibles. C'est le genre de questions où ils ne sont pas habitués. Ils cherchent toujours d'avoir la bonne réponse. On les a habitués pendant six ans au primaire puis quelques années au secondaire que c'est ça qu'on cherche. Et pour avoir été profs au primaire, ces genres de questions-là, c'est le genre de questions que je passais. C'était trop long après ça de revenir puis d'en discuter. Mais en fait, c'est au centre d'habituer l'élève à dire, ça se peut qu'il y ait plusieurs bonnes réponses puis que ton voisin parle dans un poste propre puis ça se peut. Mais c'est vraiment brisé des habitudes qu'on leur a données depuis longtemps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ces problèmes-là, si tu lis les travaux des frères Lyons, ils vont dire que c'est au contraire. C'est le genre de problème qu'il faut mettre de l'avant. Il ne faut pas justement les mettre de côté. Mais je comprends aussi la difficulté. Je comprenais aussi les enseignants. On a eu cette discussion-là par le passé, toi et moi, qui mettent de côté la collection des frères Lyons parce que, justement, ça demande de travailler davantage sur les concepts et certains enseignants prenaient du retard dans leur planification. Mais c'est... Oui, oui, effectivement, c'est un tout. C'est un tout. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On ne sait pas qu'en travaillant ça, finalement, à un moment donné, je vais pouvoir aller tellement vite que mes élèves vont rattraper le temps. C'est des choses que seule l'expérience permette de mesurer. Donc, c'est plus délicat. Donc, la partie 2, j'aimerais qu'on voit les stratégies de lecture en mathématiques. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie de lecture? Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce qu'on peut les identifier? La réponse est oui. On va les sortir. J'aimerais qu'on revienne sur la construction du jugement professionnel qui est de plus en plus en demande. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, mais Martin, on aimerait ça essayer autre chose. L'évaluation unique en FBC, elle porte préjudice. Est-ce qu'on pourrait évaluer autrement? » Je leur dis, oui, vous pouvez évaluer autrement. La question, c'est de bien vous attacher. Je ne veux pas être cheap, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des critères d'évaluation, il y a des pourcentages associés aux critères d'évaluation. Il y a des savoirs à évaluer. Tous ces éléments-là doivent être tenus en compte dans l'élaboration de la construction du jugement. Donc, construction du jugement, il ne suffit pas simplement de corriger un cahier d'élèves et de dire, « Bon, bien, tu l'as terminé à 75 %, voici, je te donne ta note. » Ça ne peut pas marcher de même. On s'entend. Il y a des critères, il y a des catégories d'action, des savoirs, il y a des pourcentages associés aux catégories d'action. Il y a des critères d'évaluation. On ne peut pas faire fi de tout ça. De l'autre côté, c'est comment piloter une tâche complexe en FBC en tenant compte des stratégies de lecture. Donc, pour ça, il y a un très bon article qui a été écrit dans le bulletin de l'AMQ en mars 2009 par Mme Jacqueline Laflamme. Vous connaissez peut-être cet article-là. Encore une fois, googlez, vous allez trouver. C'est un bon article qui est très exhaustif. Il y a beaucoup d'informations. Moi, je vous résume ça rapidement ici. Je connais bien cet article-là. Je l'ai utilisé à l'époque où j'enseignais ou même je l'ai utilisé avec mes enfants en aide aux devoirs. J'ai beaucoup, ça m'a été très, très, très utile. Mais là, ici, on va aller plus vers le volet mathématiques. On va laisser de côté le volet ortho et on va aller vers le côté mathématique. Qu'est-ce qu'une stratégie de lecture? Du côté de l'enseignement, une stratégie est une connaissance procédurale qu'on enseigne pour aider les élèves à augmenter leurs compétences à lire. Vu du côté de l'élève, c'est une stratégie ou une manière de faire pour accéder au sens ou pour résoudre un problème de sens ou l'utilisation de la compréhension. Donc, d'un côté, nous, si c'est une connaissance procédurale, il va falloir qu'on l'explicite. Si on veut l'enseigner, il faut qu'on l'explicite dans des contextes. Pour l'élève, bien, il va devoir la construire, la mettre à sa main, lui donner son nom, l'utiliser à sa manière pour s'en servir comme levier pour résoudre les problèmes de sens et aller de l'avant dans sa démarche mathématique. Pour favoriser l'apprentissage, l'enseignant doit trouver ce qui cause la difficulté à l'élève puis trouver quelle intervention sera la plus féconde. Vous avez vu tantôt, on a vu neuf difficultés. Il y en a probablement plus. Il y a probablement d'autres écoles de pensée, d'autres façons de faire, mais perso, pour moi, en FBC, ces neuf difficultés-là me permettent de cibler mes interventions et de voir quelles stratégies je peux développer à ce moment-là avec l'élève. Autrement dit, comment l'enseignant fait-il pour répondre aux besoins des lecteurs de niveaux différents? Les stratégies de lecture sont quoi ces stratégies-là? Donc, la stratégie de lecture, c'est prédire un résultat de sa lecture, l'inférence, identifier les mots, repérer les mots-clés, observer les préfixes, organiser les idées, vérifier les informations, regrouper les informations au lieu dans le texte, déterminer les idées principales, superviser sa lecture, c'est important. Comment je la supervise? Souvent, nos élèves travaillent seuls à leur bureau, donc ils sont en période autonome, parfois, ils se pensent autodidactes, mais ils ont besoin de soutien, donc comment les aider à superviser leur lecture? Est-ce qu'on peut prévoir des questions métacognitives qui vont les emmener à réfléchir? Comment ils s'autocorrigent? Comment l'emmener à relire et à vérifier les informations trouvées? Lire plus loin ou revenir en arrière? Donc, ce va-et-vient est une stratégie très intéressante. Donc, tous ces éléments-là sont des stratégies de lecture. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes à travailler que d'autres, qu'avec l'élève. Il va falloir les cibler, les identifier en fonction des difficultés rencontrées chez l'élève. Donc, il y a les deux. Donc, il y a les difficultés puis il y a les stratégies en fonction des certaines étapes de la résolution du problème. D'un point de vue mathématique, on note des stratégies qu'on trouve très efficaces, comme la fameuse note en marge. on dit à l'élève, regarde-toi de l'espace dans la marge, mets-toi, annote-toi des choses. Annote-toi, fais un lien, fais une flèche en cercle, mets un mot, utilise la marge pour mettre des notes. Ça assure une efficacité de réflexion puis de compréhension. Souvent, tu vas avoir un montant, fais-toi une flèche avec un signe de pièce, on te donne la hauteur ou une largeur ou les dimensions d'une piscine. mets-le dans la marge ou surligne, ajoute des éléments. Donc, le soulignement, de faire un plan aussi, combien de fois on le dit, souvent dans les tâches complexes où on a plusieurs étapes. On le dit beaucoup en FBD, mais je le dis aussi en FBC, même si l'élève a un calcul direct à faire, il doit mettre deux ou trois informations en lien pour pouvoir faire son calcul. donc établir un plan, donc de développer des outils d'organisation, ça permet de faire des liens entre les idées principales, les détails incidents, les définitions, les nouveaux apprentissages, juste de structurer la solution, la démarche, c'est soit les 15% de la tâche de résolu à ce moment-là. Puis avec le plan, quand on est capable de suivre le plan, de guider le plan, bien ça nous permet de guider l'élève dans sa démarche. Si je vois son plan, si je demande à l'élève, lis-moi la tâche, viens me revoir. Viens me voir, explique-moi ce qui est à faire, explique-moi dans tes mots, c'est quoi que tu dois chercher. Alors ça, tu renvoies l'élève, fais-moi un plan détaillé de chaque étape que tu dois faire. Fais-moi pas de calcul, fais juste me nommer les étapes de ta démarche. Viens me voir, tu acceptes le plan, go, tu y vas. Un peu comme ils font en français. En français, ils disent souvent, bon, bien, t'as un texte à écrire, fais-moi un brouillon, amène-moi ton brouillon, je vais le valider avec toi puis tu partiras à l'écriture de ton propre par la suite. Donc, le concept de plan est une stratégie très efficace. La prise de note, l'auto-questionnement. L'auto-questionnement, faites-le le plus tôt possible. C'est, c'est, au primaire, ils le font, la majorité des enseignants qui ont les mathématiques dans leur classe, le font. Ils font souvent un tableau en trois colonnes. C'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que j'ai appris? Puis, de mettre ces questions-là, donc, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que j'ai appris? De mettre trois colonnes et d'emmener l'élève à les identifier. Ça lui sert de canevas pour un ensemble de tâches par la suite. Et à un moment donné, vous allez voir, il va laisser tomber cette feuille-là parce que ça va être un réflexe. il va être conditionné à travailler de cette façon-là. Demandez-lui un résumé. Résume-moi, en quelques mots, résume-moi comme si j'étais ton petit frère, ta petite soeur, de c'est quoi ce problème-là? Qu'est-ce que tu as calculé là-dedans? Comment tu t'y es pris? Donc, donne-moi le problème, explique-moi comment tu t'y es pris et ça donne quoi comme réponse. Fais-moi un résumé. Résume-moi comme un petit conte, une petite histoire. le réseau de concepts, les schémas, les diagrammes, les tableaux, toute l'organisation, toute l'organisation graphique de ton problème, c'est une partie importante. Combien de fois on l'a nommé, le fameux critère 1.2 que les enseignants disent, il n'est pas clair pour moi ce critère-là, où on demande à l'élève d'utiliser des stratégies en vue de choisir un savoir. Comment je le choisis, mon savoir? Tu es en train de faire une extrapolation. Tu cherches à déterminer le montant de quelque chose dans le futur. Donc, si tu fais une extrapolation, tu le fais à partir de quoi? Bien, j'ai une table de valeur. Mais comment tu vas faire la table de valeur pour déterminer un montant qui est dans 25 ans? Bien, il va falloir que je trouve une règle. Mais comment tu passes de la table de valeur à la règle? La règle, c'est ton savoir. Tu as un registre ici qui est à la table de valeur. Comment tu passes de ce registre-là à l'autre? Tu vas utiliser tes stratégies. Donc, tout ce qui est schéma, réseau de concepts peuvent aider l'élève par association. OK, bon, j'ai une table de valeur. Je l'associe à un graphique. Le graphique, je trouve l'équation. L'équation permet mon extrapolation. Donc, on fait un schéma organisateur d'organisation de différents registres sémiotiques. C'est plus aidant à l'élève. Et on en a même en secondaire 2. C'est le fameux problème qu'on retrouve à chaque année. Les enseignants qui disent le fait que les élèves aux adultes ne voient pas les proportions dans le graphique. Quand ils arrivent en secondaire 3, c'est tout à revoir. ils n'ont pas saisi qu'une droite qui passe par l'origine, c'est une proportion. Puis quand ils voient au haut contrat, quand ils voient une droite qui passe d'une proportion, même quand elle ne coupe pas l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée, voyons, l'origine, excusez-moi. Donc, ces éléments-là sont hyper importants à travailler. Au niveau de la construction de jugement, moi, je n'ai pas de problème avec un enseignant qui me dit, Martin, j'ai envie de construire mon jugement. Comme ils font au secteur, ils vont construire avec des activités notées, ils vont construire leur jugement professionnel. Mais ça, encore une fois, il y a des règles de l'art. Il y a de la rigueur derrière ça. Il ne suffit pas, comme je disais tantôt, de noter un cahier. Il y a des outils à utiliser et il y a une structure rigoureuse à utiliser pour établir un jugement. Pour moi, la plus belle analogie de la construction du jugement, c'est le téléphone mobile. Avec un téléphone mobile, on a un appareil photo. L'appareil photo nous permet de faire trois affaires. On peut faire un instantané, on peut faire des photos panoramiques et on peut faire des vidéos. Mon instantané. Donc, une épreuve à la fin du cours, c'est comme un instantané. Ça me donne un portrait à l'instant actuel. mais comme c'est un examen de fin de cours, c'est le seul portrait que j'ai. J'ai juste ça de l'élève. Alors, qu'est-ce que ça me renvoie cette instantanée-là sur le niveau de développement de compétence de mon élève? Ça ne me donne pas grand-chose. Donc, je reconnais que l'examen de fin de cours, c'est pas un bon moyen pour évaluer, pour reconnaître le niveau de développement de compétence de mon élève. Parfait. On va aller à ce moment-là plus loin. Parce qu'effectivement, les limites d'un instantané, si je prends le même ciel en Amérique du Nord puis que je compare une photo de nuit d'une ville éclairée avec une photo de campagne pour laquelle il n'y a pas de pollution lumineuse, je ne vois pas la même affaire. Donc, oui, il y a une limite avec l'instantané. Je le reconnais. Mais encore une fois, je recommande fortement la construction de jugement, mais faites-le correctement. OK? Mais, tu sais, associez-vous avec des responsables de sanctions, avec des enseignants qui connaissent bien le procédé, des docimologues, des conseillers en orientation, pas en orientation, mais en évaluation, des conseillers pédagogiques. Il ne faut pas tomber dans le glissement non plus. Le jugement, ce n'est pas ce que je pense. Le jugement, ça s'appuie. Ça s'appuie sur des observables. Je prends, par exemple, ma photo panoramique. Ma photo panoramique est déjà plus intéressante parce qu'elle me permet de voir différentes photos qui, associées les unes aux autres, me donnent un portrait plus général de la situation. Donc, ça me renvoie déjà beaucoup plus d'informations. Donc, un examen, effectivement, c'est faible. Quelques examens, ça m'apporte déjà plus. Idéalement, ça me prendrait un film. Pourquoi le film? Bien, quand je regarde le film, le film, il me raconte une histoire. J'ai un début, j'ai un dénouement, j'ai une fin, j'ai une histoire, j'ai vu une évolution. Hein, notre ami Forest, au début et à la fin, au début, il est enfant, à la fin, il est à l'âge adulte, il s'en est passé des choses. Et le film me renvoie une meilleure qualité de son développement de compétences. Mais, on ne peut pas non plus filmer tout ce que l'élève va faire parmi mes 24 élèves avec des entrées continues et des sorties variables à l'éducation des adultes, c'est trop difficile. Par contre, moi, je pense que si on a des activités, on planifie, là, on planifie nos choses, on planifie notre cours dans lequel on a différents moments, des moments qui vont être semi-autonomes, qui vont être en modélisation. Je sais qu'il y a beaucoup de centres qui utilisent l'enseignement explicite. Donc, si je donne de l'accompagnement en enseignement explicite dans lequel je présente des stratégies, je suis en période semi-autonome où j'aide l'élève et des périodes autonomes où, là, l'élève sera noté. Donc, oui, je présente des savoirs, je note les savoirs ou je construis des savoirs, mais à un moment donné, je veux les noter en période autonome. Je vois qu'est-ce que l'élève est capable de faire seul, sans outil, avec ce qu'il a appris seulement. Donc, ces activités notées-là permettront de construire mon jugement. beaucoup plus qu'un examen final. L'interprétation des traces de l'élève, c'est justement, c'est en ayant différentes photos à différents moments que je vais être capable de me faire un portrait de la situation puis de mettre tous ces portraits-là ensemble, de les mettre sur la table et de les analyser. Encore une fois, on les analyse avec quoi? Avec les grilles que nous avons. on a des grilles en FBC et on a des grilles en FBD. Bon, en FBD, c'est une autre histoire. Les épreuves sont édictées, c'est autre chose, il faut qu'on passe par les DDI qui sont carrés. On va espérer que c'est à changer, on y travaille, vous le savez, mais ça reste des propositions, il n'y a toujours pas de décisions qui sont prises. Mais en FBC, permettez-vous, allez plus loin, vous avez déjà les grilles, vous avez suffisamment de tâches, d'activités pour être capable de faire une planification basée sur la construction du développement de compétences d'élève et que vous soyez capable de construire votre jugement professionnel, ça va être très intéressant. Ce qui va être important par contre, c'est que pour revenir, pour revenir sur la construction du jugement en FBC, construire ce jugement-là avec des moments, ça va être important, mais ce qui va être important, c'est que si j'ai des élèves en difficulté de lecture, ça va être important d'avoir les deux axes tout au long de mon travail. Donc, je vais avoir à travailler la lecture et le volet mathématique à chacune des étapes. Souvent, au secteur jeune, vous avez entendu ça, ils ont une approche en trois temps, donc le avant, le pendant et le après. Donc, je présente à mon élève une tâche complexe et il y a une phase préparatoire où l'élève lit la tâche complexe, la décode et tout. Donc, qu'est-ce que ça revient à faire? Bien, il y a un aspect de lecture, avec des facultés de lecture, il faut développer les stratégies, donc on va les lire, on va lui demander de redire dans ses propres mots, de déterminer ce qui est demandé, d'activer ses connaissances antérieures, dire qu'est-ce que tu vas utiliser, quel savoir, selon toi, serait pertinent à utiliser dans cette tâche-là et on va regarder aussi des questions de l'ordre mathématique, donc c'est quoi l'intention de la résolution, qu'est-ce qu'on cherche mathématiquement, déterminer les données, anticiper les résultats, réfléchir à la démarche, transférer dans les situations semblables, dire, en as-tu déjà fait un problème qui ressemblait à ça? Oui, OK, garde-la en tête, donc on te demandait de réduire le prix, donc on a un rabais, les rabais, les pourcentages, les fractions, donc on va jouer avec ces éléments, on réactive ces éléments-là. Pendant la production de la tâche, il faut qu'on outille l'élève, faites-lui une feuille, faites-lui une petite feuille guide dans laquelle on lui dit relis le contenu, associe-le à tes connaissances, sélectionne des idées et identifie les données qui sont importantes, dégage des relations, crée des images, pose-toi des questions, donc tous ces éléments-là, donnez une balise, donnez une fiche à votre élève qui va l'avoir à côté de lui, fait que quand il va faire sa tâche, il va aller se relire, il va dire, j'ai-tu relu ma tâche, est-ce que je l'ai reformulée, est-ce que j'ai identifié les données, un coup qu'il y a ça, il peut cocher, ça peut être une liste à cocher qui vous présentera par la suite et vous lui faites aussi une liste à cocher, peut-être genre recto verso, donc en mathématiques, est-ce que j'ai vérifié mon anticipation, c'est-à-dire qu'est-ce que je croyais au départ, tu lui dis dès le départ, après que tu aies lu ton problème, ça devrait vraiment être quoi ta réponse? Bien, un montant d'argent, une longueur, une distance, une durée, donc ça va être ça, bon bien parfait, quand tu auras fait ton problème, on va comparer ce que tu avais anticipé avec ton résultat. Après la production de la tâche, on va encore revenir. Si tu relis ton problème, est-ce que c'est plus clair maintenant ce qui est à chercher? Est-ce que tu as vérifié ta solution? Est-ce que tu as confirmé ce que tu avais anticipé au départ? Tu m'avais dit, tu avais prévu que ce serait un montant. Est-ce que ta réponse est un montant? Oui. Est-ce que tu as validé la solution? Non, je ne sais pas comment la valider. On va retravailler. Sauf que si on n'a pas ces questions-là, si l'élève n'a pas ces questions-là, dès le départ, il n'aura pas le réflexe de valider sa solution et il n'aura pas le réflexe de communiquer sa solution. Il faut provoquer ces questions-là pour pouvoir voir émerger ces résultats. C'était ce que j'avais à vous dire ce matin à 10h. OK. Avez-vous des questions, commentaires? Allez-y. Oui, bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je veux prendre le temps de reconsulter certaines ressources qui nous ont été partagées. Il y a des choses que oui, on connaît puis qu'on met en pratique, mais peut-être, bien, sûrement pas assez, en fait. Puis, tu sais, d'aller plus loin aussi à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour accompagner, dans l'accompagnement des élèves, au niveau des stratégies de lecture. C'est sûr que ce qui est ciblé, en tout cas, chez nous, davantage, c'est vraiment un peu comme le titre le disait aujourd'hui pour la FBC, mais on se rend compte qu'aussitôt que les tâches deviennent un peu plus complexes en FBD ou que les situations sont plus complexes aussi, on se rend compte qu'il y a peut-être une partie des difficultés qui sont reliées à la lecture, même à la FBD, quand ils deviennent comme en surcharge, peut-être, avec beaucoup de concepts, de notions, de savoir et ajouter à ça le texte, mais il n'y avait plus des fois se débrouiller jusque-là, mais il arrive en FBD, fait qu'on a des beaux éléments à explorer, là, dans ce que tu nous as présenté. Moi, j'aime bien, j'ai un ami, bien, vous connaissez beaucoup, François Lagacé, Prévost Lagacé qui travaille au CSS des Trois-Lacs, lui m'avait montré ça, lui fait des fiches vraiment à ses élèves, tu sais, il dit, moi, à un moment donné, je faisais beaucoup de métaconnition, tu sais, je posais des questions aux élèves avant, après, pendant, puis après ça, je me suis dit, c'est moi qui le fais, l'élève n'a pas le réflexe de le faire, alors il a tout reformulé sa métaconnition avec des jeux, je relis mon texte, je reformule, et il a fait une espèce de liste à cocher, fait qu'avec trois feuilles de couleurs, donc avant, pendant, après, puis il donne ça à son élève, fait que l'élève, il ne fait pas juste sa résolution de problème, il relit aussi, donc, ses stratégies de lecture, sa métaconnition, puis les rétroactions qui sont à venir, c'est, il y a de l'autocorrection là-dedans, c'est très intéressant, puis je pense qu'avec ces documents-là, il y a assez de choses, Valérie, que tu peux récupérer, puis reformuler, puis te refaire une tête, puis j'aime bien ton idée de FBC, FBD, hein, on peut comme mettre une progression, tu sais, il y a comme des mots qu'effectivement, tu sais, parallélépipède ou parallélogramme ou trapèze ou polygone convex, tu sais, oui, on les utilise en FBC, mais en FBD, on en utilise d'autres aussi, là, qui peuvent être problématiques. Oui, bien moi, je voulais juste dire que ça fait du bien d'avoir un rappel sur, de mettre du temps sur la compréhension de lecture, justement, parce que souvent, c'est quelque chose que, oui, tu sais, comme là, on en parle aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, les gens vont faire un peu plus attention, mais c'est quelque chose qui tend facilement à être moins important, un peu comme tantôt, tu sais, quand tu parlais du fameux l'angle opposé au sommet, par exemple, le côté opposé, c'est-à-dire, tu sais, juste de faire la petite flèche, la fameuse flèche à chaque fois, tu sais, c'est tellement clair pour nous autres dans notre tête qu'on oublie de le faire pour les élèves, mais tu sais, de conserver cette habitude-là un petit peu plus longtemps. Puis, je vois comme deux grosses catégories avec la compréhension de lecture ou les stratégies de lecture. Il y a les gros textes, évidemment, les situations qu'on a, puis il y a les petites questions, tu sais, tu parlais tantôt aussi du fameux trapèze-rectangle. Tu sais, on s'imagine qu'on met juste notre mot au trapèze-rectangle, on donne de la base et de la hauteur, tu sais, puis qu'on n'a presque pas de mots de vocabulaire qu'on pense que notre question va être comprise, mais malgré tout, il y a encore des choses qui accrochent là-dessus. C'est ça. Puis sinon, au niveau des stratégies de lecture des textes, j'entendais tantôt que ça ne soit pas toujours l'enseignant qui le fasse à la place. Tu sais, il y a des choses à développer. Les élèves sont gênés de dire les mots. Tu sais, tantôt, je parlais des stratégies qu'on avait déjà travaillées de notre côté. On choisissait des mots dans le texte qu'on savait qu'il allait probablement faire des blocages puis on suggérait aux élèves d'en ajouter d'autres. Puis pas toujours des mots que toi, tu ne comprends pas, mais quel tu penses que les autres personnes dans ta classe risquent d'accrocher sur tel mot parce que c'est moins gênant de le mettre pour dire une fois pour d'autres personnes que de le mettre pour nous-mêmes puis qu'on puisse jaser de ces mots-là. Avant de faire la situation problème, au pire, rayons tous les nombres qu'il y a dans la situation problème, passons-la puis jason de la situation. Puis comme tu le dis, ça se fait de plus en plus au secteur des jeunes de peut-être pas évaluer le problème dans l'ensemble mais de s'arrêter juste sur un critère. C'est juste de regarder une journée, tu évalues juste la critère de compréhension du problème, de comment tu te le représentes. Ça serait quoi tes étapes puis ça s'arrête là, tu n'as pas besoin de le faire. On fait juste regarder cette portion-là. Bref, je trouve ça intéressant de se le ramener en tête. Mais Manon, quand même, dans ton travail au quotidien, il faut qu'on rappelle aux gens, tu travailles quand même chez BIM, tu travailles à la rédaction de tâches, d'épreuves, d'items, ça peut être des items simples à choix multiples. Tu travailles dans ce domaine-là et au quotidien, tu te poses ces questions-là. Quand tu crées un item, tu te dis, bon, l'élève va-tu bloquer sur le vocabulaire? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un réflexe parce que tu le sais que tu es une coche en dessous de ce que l'élève va lire en dernier, mais les enseignants, malheureusement, n'ont pas ce réflexe-là, pas tous, du moins, de se dire, bien, OK, je vais prendre une tâche. Moi-même, je l'ai fait l'exercice, je te le dis la semaine passée puis j'ai arrêté de le faire. Je suis allé sur un site et j'ai téléchargé sur mon ordinateur des pré-testes. Je les ai ouvertes puis j'ai fait, oh non, je ne donnerai pas celle-là. Ah non, lui, je ne donnerai pas. Ah non, bien, celle-là, je le donnerai, mais j'enlèverai cette tâche-là. J'avais un exercice à faire. Je ne peux pas donner ça comme ça. Puis ça, c'est parce que je m'étais mis en tête d'avoir ces filtres-là. Il faut avoir en tête ces filtres-là. Si vous les avez en tête, vous êtes capables de choisir puis de faire une bonne planification de tâches complexes par vos élèves. Mais vous devez avoir ce filtre-là parce que, tu sais, bon, Manon, c'est autre chose, c'est son quotidien, mais pour nous, quand on enseigne puis qu'on a plusieurs élèves, plusieurs niveaux, on doit choisir des pré-testes, des tâches et tout en aide à l'apprentissage. Moi, je vous le recommande, faites-vous un petit référentiel sur le côté là puis regardez, est-ce que ma tâche, elle fait ça, 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 ça? Non, changez de tâche ou modifiez-la. Il y a une différence, vous allez voir, c'est, parce que c'est, c'est pas agréable pour un élève de se dire, Carlyne, je me sentais prêt à faire telle tâche puis finalement, j'ai juste lu l'introduction puis je ne comprends pas. C'est démotivant, c'est démoralisant, je veux dire, attends une minute, on va revoir, on va revoir, est-ce qu'il y a des mots que tu as de la difficulté, est-ce qu'il y a des mots sur lesquels t'accroches, est-ce qu'il y a des mots qui sont trop longs, oui, ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas, puis il y en a trois mots dans la même phrase que je ne comprends pas, bon, bien, OK, on repart, mais toujours mieux d'outiller, puis quand on s'outille soi-même, comme François disait, reformule ça avec un jeu puis tu le donnes aux élèves. C'est intéressant comme stratégie. Merci beaucoup Manon pour ton commentaire. Parfait. Moi, ce qui sors aussi, c'est que c'est un travail d'équipe centre, de manière qu'on s'assoie les profs de maths ensemble, parce que tu sais, si on le fait à partir du prix, on va partir du prix, puis jusqu'à l'HPD, l'élève, il va dire, bon, ils me demandent toutes la même affaire, ils veulent toutes que je le fasse. Il n'y en a pas un qui me donne de briques en disant, non, 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 je veux juste la réponse. Quelque part, ils vont dire, bon, c'est important, tous les profs me le demandent, puis c'est quoi, 30 % de ma note, c'est depuis trois ans qu'il y a 30 % de ma note. Donc, je pense qu'il faut que ça devienne aussi un travail d'équipe. Oui. Des fois, l'équipe, c'est deux profs, on s'entend que des fois dans les centres, l'équipe, c'est deux profs, c'est peut-être plus facile, mais dans les centres, c'est plus gros, c'est plus difficile, entre guillemets, d'imposer des résultats, je pense, que je parle d'eux-mêmes, je crois que c'est le fait, que c'est OK, je me rends d'eux-mêmes. Oui. Oh oui. Oh oui. C'est sûr, tu sais, des fois, des fois, c'est un peu difficile pour un enseignant parce que tu te dis, tu sais, je suis quand même tout seul dans ma classe, tu parles de stratégie de lecture, les savoirs, si, ça, la gestion, c'est comme beaucoup pour une personne, tu sais. Mais, ça me rappelle, il y avait un proverbe, c'était pas un proverbe africain-ivoirien qui disait, si tu penses que t'es trop petit pour apporter des changements dans le monde, c'est que t'as jamais passé une nuit dans une tente avec un maringouin. Maringouin, il est petit, mais il en fait du changement. Il doit nous réveiller toute la nuit. Il l'a fait, ça, déjà. C'est un beau mot de la fin. OK. Bien, merci, c'est sympathique, ça commence bien notre année. Donc, j'ai hâte de vous revoir en janvier pour une autre FNM sur Évaluer autrement. on va aborder des sujets très intéressants en FBD, donc comment évaluer autrement, comment ça se profile, comment on voit ça, c'est quoi votre opinion sur l'évaluation. Je vous souhaite un bon temps rempli d'amour avec la famille. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501